On est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont appelé à la suppression de la taxe RAM, Régistre des appareils mobiles. Hier, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, était à l'Assemblée nationale pour répondre à la question. Sylvie Mohimbo. Elle était très attendue cette question d'actualité sur la taxe des Régistres des appareils mobiles. Le ministre des Postes, Téléphones, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication était devant les élus du peuple pour présenter l'état de la question qui défrait la chronique. Depuis près de 6 mois, 38 millions 106 appareils ont été recensés, parmi lesquels 17 millions 500 000 sont des originaux, une présentation qui était très loin de convaincre les députés nationaux. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont exprimé plusieurs inquiétudes qui procèdent de la facturation sur les unités qui s'achètent péniblement les abonnés des différents réseaux de téléphonie mobile. Plus de questions et moins de réponses. Une plénière qui a laissé des intercèdes dans l'air. Le public venu en nombre pour suivre cette question que les tracasses a voulu régler les problèmes avec les biceps. Il a fallu l'intervention de la police nationale pour remettre la sérénité dans la salle des plénières. Lorsque Augustin Kibassamaliba est revenu pour prendre la parole, le ministre de Pétentique s'est dit très déçu et vexé par certains propos qu'il juge inappropriés. Il a tout de même sollicité et obtenu 48 heures pour préparer sa réplique. Et la population s'est également exprimée sur la même question du registre des appareils mobiles. Elle se dit n'est pas avoir été suffisamment sensibilisée. Certains exigent même la suppression de cette taxe dont les recettes ne sont pas canalisées. Ce sont des propos recueillis par Jacques Chibabois-Méji et Camille Dioké. Tout pays au monde vit grâce à des taxes. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse n'a pas de minéraux, la Suisse n'a pas beaucoup de suces naturelles. Mais ce sont les taxes et les banques qui ont fait la grandeur de la Suisse. Alors c'est là où les babelais c'est quoi ? C'est qu'en amont, on n'a pas réussi à nous donner l'information. Et à mon avis, il paraît très, je ne vais pas être trop précis par rapport à ça. Les unités que nous payons, il y a déjà une taxe que l'État prélève par rapport à ça. Et la rame aussi vient aussi s'ajouter ici pour nous couper. Je n'ai pas content. On n'aime pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'abord une explication claire par rapport à la dite taxe. Et la fois passée, j'ai acheté des crédits sur Vodacom de 2000 francs. J'arrive à la maison, j'appelle mon ami, j'appelle mon ami, comment c'est le crédit, c'est fini ? C'est comment ça ? J'ai acheté les crédits de 2000 francs, comment on dit que le crédit est fini ? Alors ça m'a dérangé beaucoup. Jusque là, je n'utilise pas les crédits. C'est pour que je m'en aille au cabine et que j'achète les crédits. Souvent, j'utilise les mecs. Ça en dérange parfois. Vous avez acheté vos unités pour une belle jeune quelqu'un qui du coup vous coupe. Ça, à votre avis, ça dérange vraiment. Il n'y a pas de frais administratifs sans fondement légal. Vous avez suivi le débat. Tous les députés, de manière unanime, ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe illégale. Je pense que le ministre va entendre la voix du peuple, la voix de la raison. Et quand il reviendra dans le 48 heures pour nous donner sa réponse, il viendra nous dire que cette taxe a été supprimée, qui est effectuée sur les téléphones des paisibles citoyens, c'est ambigu. Comme on ne sait pas identifier aujourd'hui de quoi il s'agit, mais qu'on supprime purement et simplement. Évaluation de l'état de siège au Sénat. L'audition des membres du gouvernement s'est poursuivie ce mercredi au Sénat dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. La détermination de la Chambre des Sages tient de la problématique de l'efficacité des opérations sur terrain. Sous le leadership de Modeste Baatiloukwebo, le Sénat, qui est l'émanation des provinces, veut accompagner la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui fait de la restauration de la paix dans l'est de la RDC une priorité de son mandat. Comme vous le savez, chers collègues, cette séance a provoqué d'échanger avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons informés, simplement informés sur la situation réelle qui, croyez-vous, dans les provinces de l'eau qui est délouée, en ce moment de l'état de siège, et que nous puissions, par nos recommandations et nos suggestions, contribuer à la victoire de nos forces armées de sécurité, afin que la paix se revienne dans l'est de notre pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, le ministre d'État en charge du Budget, le ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, l'administrateur général de l'ANR, le chef d'état-major général des FRDC, le commissaire général de la Police Nationale Congolaise, ont enregistré les différentes préoccupations des élus des élus sur l'évolution des opérations sur terrain, depuis le début de l'état de siège, avant de solliciter les 48 heures pour revenir, avec des réponses précises aux questions de la plénière, qui s'est terminée tard, dans la soirée de ce mercredi. Ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, Christophe Lutundula, a échangé avec différents ambassadeurs sur la coopération entre leur pays et la RDC d'Orismos-Otamboui. Mercredi, journée essentiellement diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula a reçu quelques diplomates dans son cabinet de travail. Le premier à être reçu, c'est l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, à Kinshasa. Monsieur Omar Souleymane est venu exposer au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, un dossier d'expoluation de la parcelle d'un sujet nigérien résidant à Kinshasa. Le diplomate nigérien a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, afin que la justice soit faite à son compatriote. Christophe Lutundula a promis de s'impliquer personnellement sur ce dossier. Mike Amer, diplomate américain, est un habitué des couloirs du ministère des Affaires étrangères. Lui dit être venu pour le suivi des différentes rencontres qu'a eut le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, avec les autorités américaines lors de son dernier séjour à New York. Il a saisi l'occasion pour féliciter les présidents en exercice de l'Union africaine pour sa médiation dans les dossiers du barrage de la Renaissance. L'Iran, à travers son ambassadeur, veut renforcer les liens de coopération qui datent déjà avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur, M. Mohamed Javad Chariati, a annoncé poursuivre la coopération dans les secteurs économiques avec l'arrivée de plusieurs investisseurs pour un partenariat gagnant-gagnant. Ejen Kongnyu, c'est le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC. Il a présenté ses lettres de cabinet au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et peut se mettre au travail. Il s'est dit confiant après cette entrevue avec le chef de la diplomatie congolaise. La journée diplomatique s'est clôturée avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Minami Hiro est venu échanger avec Christophe Lutundula sur des sujets d'intérêt commun entre les deux pays. La place des enfants, c'est à l'école et non dans les groupes armés. Le gouverneur militaire de Litori appelle les parents à envoyer les enfants à l'école ce 4 octobre, jour de la rentrée scolaire. Les écoles seront sécurisées par l'armée. Rassure Johnny Loubouya-Kachama. Reportage. 4 octobre 2021, en province de Litori. L'administration militaire sensibilise déjà le parent envoyé massivement leurs enfants à l'école. Une initiative qui vise à prévenir un éventuel enrôlement des enfants dans les forces négatives en cette période de l'état de siège, souligne le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Loubouya-Kachama-Johnny au cours d'un point de presse ce mardi. S'agissant de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons, je la considère pour ma part comme une contribution à la consolidation de la paix pendant cette période spéciale de l'état de siège. La gratuité de l'enseignement de base étant effective en RDC, grâce aux efforts du chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi, rien ne peut justifier la rétention des enfants à la maison. C'est ainsi qu'en sa qualité de commandant des opérations militaires, en cette période de l'état de siège, les gouverneurs militaires rassurent et tout sera mis en oeuvre pour une rentrée de classe sécurisée en Litori. Pendant cette période de l'état de siège, nous ne ménageons aucun effort pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la province de Litori. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La sécurité est la condition sine qua non du travail et de l'enseignement dans les écoles. Signalons que cette sensibilisation fait suite à une note d'orientation mise en place par le secrétariat général du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, technique, pour permettre la rentrée en dépit de la pandémie COVID-19. Dans le secteur de la justice, 42 prisonniers ont recouvert la liberté à la prison de l'Ikasi. 22 autres ont quitté leur cellule à Boulouot. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle, nous dit ce reportage. La prison de haute sécurité de Boulouot, ce sont les membres du conseil urbain de sécurité, accompagnés du procureur de la République, de l'auditeur du tribunal militaire garnison de l'Ikasi et du juge président du tribunal militaire garnison de l'Ikasi qui ont représenté le chef de l'État à cette cérémonie de libération des prisonniers. Au total, 22 détenus ont été libérés dans la prison de Boulouot. Mais bien avancé là, tous les pensionnaires de cette prison ont eu droit à une causerie morale avec le procureur de la République, M. Damien Kassouzoubomingaba. Le président de la République est le magistrat suprême. Et nous, nous prenons les décisions en son nom. Il y a des moments où le président de la République accorde des mesures des grâces aux prisonniers et fait libérer ceux qui remplissent des critères. Nous vous libérons, mais ne soyez pas des récidivistes. À la prison de Boma, par contre, 20 détenus, dont 3 militaires, ont retrouvé leur liberté. Les bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle n'ont pas manqué des mots. Ils ont remercié le chef de l'État. Personnellement, j'ai beaucoup souffert pendant 2 ans. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, président de la République. J'étais agent de sécurité dans une entreprise et il y avait perte d'un moteur. L'entreprise nous a porté plainte et nous nous sommes retrouvés ici. Je remercie grandement le chef de l'État. Notez que la prison de Boulouo compte à ce jour 608 détenus, tandis que la maison carcérale de Boma, quant à elle, en regorge 172. Parmi ces derniers, 2 détenus, dont une femme, ont vu leur peine être réduits à 5 ans. Vers la création d'une carte jaune des pays membres du commissaire pour faciliter la circulation des véhicules et des biens, projet débattu au cours de la 24e réunion des ministres de la Justice du marché commun de l'Afrique orientale et australe. C'est un reportage de Betty Amani et Eric Kabamba. Pour se réunir en présentiel, tous les ministres de justice de pays membres du commissaire se sont donnés rendez-vous en distanciel par visioconférence pour traiter en urgence quelques sujets juridiques qui touchent la sous-région. Au-dessus de la pile, examens des instruments juridiques adoptés lors du dernier conseil du ministre du commissaire. Au nombre de ces instruments qui visent les bons fonctionnements du commissaire, figurent les règlements intérieurs et les manuels d'audit financier. Autre question à laquelle ces ministres étaient appelés examinés, c'est la mise en place d'une carte jaune des bureaux pour tous les pays membres du commissaire. Cette carte facilitera la circulation des véhicules, de biens, de personnes et des services au sein de cet espace. Rose Mutombo, qui a représenté la RDSA ses assises, a aussi démontré tous les efforts fournis par son pays en matière des droits humains depuis l'arrivée du président de la République, Félix Antonschiseké de Chilombo. Cette réunion a été aussi élargie à quelques experts juridiques africains. Recensement de la population. Le ministre d'Etat en charge du plan a eu des échanges avec le directeur général de l'Institut national de statistiques. Ils ont fait le point sur le calendrier des actions à réaliser. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser sa troisième enquête démographique et de santé après plusieurs décennies. A ce sujet, les acteurs principaux sont venus faire part mardi 28 septembre au ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwandosimba des conclusions des travaux préparatoires qui ont mis autour d'une même table l'Institut national de la statistique et les experts du ministère de la Santé dont l'ICEF. Il était question de finaliser les travaux et l'instruction qui a été donnée était que nous élargissons le travail avec tout le monde pour terminer l'ensemble de ces travaux. Dans le cadre de projets de développement des provinces, le PNUD vient de mettre à la disposition de l'administration du ministère du plan un appui financier évalué à 800 000 dollars américains. Un protocole d'accord a été signé entre le PNUD et le gouvernement représenté par les ministres d'Etat en charge du plan Christian Mwandosimba Kaboulou. Lorsque le gouvernement est en train de mettre en place un programme dans les cadres du développement des provinces, le PNUD a accepté d'appuyer l'Etat congolais. Le secrétaire général du plan a aussi précisé qu'une équipe d'experts du ministère du plan sera mise sur pied dans le plus bref délai afin de soumettre au ministre de l'Etat en charge du plan quelques propositions à rapport avec ses financements. Le paiement des factures de l'eau et de l'électricité via son portable, un projet conçu par Isitec. Cette structure est venue présenter le projet au ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Reportage Oscar Mbalcaïj, Marie Calong. Les services de l'Etat surtout ceux du secteur des ressources hydrauliques et électricité sont appelés à se mettre au pas. Évolution technologique et numérique oblige. Isitechnologie, cette organisation non gouvernementale opérant en RDC a présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moucaleng les différents services qu'elle peut offrir à la République notamment la digitalisation des services de l'Etat allant jusqu'au paiement des factures par voie électronique. Aujourd'hui, on est venu présenter la solution de digitalisation parce qu'il est important que nous puissions desservir la population d'une toute autre façon. Nous proposons une solution numérique actuellement dédiée sur téléphone de façon à ce que tout le monde puisse payer via RTL Mani, MPSA et tout ça. Et également, en ce qui nous concerne, nous avons une solution de paiement, EasyPay, que nous mettrons à la disposition de la population une fois que nous avons le feu vert du ministère. Un projet fort salué par le ministre Olivier Mouinze-Moucaleng et qui mérite un examen minutieux. D'autre part, l'ambassadeur du Japon en RDC, Iro Minani, a au cours de cette visite de courtoisie salué le travail qu'aba Olivier Mouinze-Moucaleng dans l'amélioration de la qualité des desserts en eau potable et électricité. Bientôt, un sac de maïs s'est ravendu à 18 000 francs congolais grâce à la relance de l'industrie militaire en RDC. La vice-ministre de la Défense nationale a entamé une tournée dans différents sites agricoles militaires du pays. 300 tonnes de maïs ont déjà été récoltées à la ferme de Baïa dans le Haut-Katanga. Jojondibou. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants poursuit la relance de la production agricole dans les différentes fermes militaires pour la saison A. C'est la raison du déplacement de la vice-ministre Kinshasa-Kolwesi, Kolwesi-Lubumbashi. Madame Séraphine Kilobu-Koutouna en était à l'étape de la ferme Baïa, 2000 hectares, à 27 kilomètres de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, après la ferme des Kolwesi dans le Lualaba. Cette relance de l'industrie agricole militaire s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda d'améliorer les conditions des vies des militaires et de ses dépendants. Le lancement des activités agricoles Valdébaïa a connu la présence remarquable des officiers généraux supérieurs subalternes et des épouses militaires de la 22e région militaire. D'une activité à une autre, Madame la vice-ministre s'est ensuite imprégnée de la production de maïs de la saison B soit 300 tonnes qui seront vendues dans la région militaire au Hokatanga, au Lomami et Kinshasa. Selon Madame Kilobu-Koutouna un sac de 25 kilos coûtera 9 dollars soit 18 000 francs congolais pour permettre à chaque famille de s'en procurer sans discrimination et ce, avant son annonce de la signature prochaine du certificat d'acquisition du titre foncier de la ferme Baïa. C'est une façon de sécuriser ses patrimoines agricoles militaires contre toute tentative de spoliation. De l'aide aux orphelins de Kinshasa, 300 ont obtenu des kits scolaires grâce à la générosité de la communauté musulmane, la communauté Ismaili a également pensé à 17 hôpitaux de la capitale avec des respirateurs et autres équipements médicaux pour améliorer la prise en charge des malades Covid-19. Françoise de certaines choses. Alors c'est eux qui ont établi une liste et nous on a fait notre mieux de procurer ces équipements-là. Et alors on a dû tout faire acheminer ça petit à petit. Et les quatre communautés, les quatre, l'Ismailien, les hindous, les sunnites, les chiites, les ischnachés comme on les appelle, tout le monde a mis vraiment les mains sur les dossiers et ont fait leur mieux de travailler ça. Et dans la cour, en présence des membres du gouvernement congolais, l'organisation procède à la remise symbolique des équipements médicaux dont des respirateurs pour l'hôpital de Montcolé et à 16 autres formations médicales de la capitale. Le plus grand bonheur du monde réside dans la donation. Quand vous donnez, vous recevez le plus grand bonheur qui puisse exister dans ce monde. Et ce don, de manière substantielle, pourra aider tant soit peu à soulager les difficultés que connaissent les hôpitaux de Kinshasa. Présente au Congo depuis 100 ans, aujourd'hui, la communauté revendique 1800 membres. Aujourd'hui, nous avons deux activités planifiées. Dans la salle sociale du Smiley Jemaat Kana et centre qui est juste derrière vous, il y a deux membres de notre communauté qui font la donation de sang. Et on me dit maintenant qu'il y a presque 60 litres de sang qui a été récolté. La présidente Akinshasa Temizana Torawji renseigne que les Ismailis ont doté 300 élèves orphelins des fournitures pour la rentrée scolaire prochaine. Un autre geste de cœur, c'est celui de l'ONG Force de génie congolais pour l'avenir. Elle a réuni des fournitures scolaires à quelques élèves des familles démunies. Cédric Nina. Au fur et à mesure que le jour avance, les minutes s'égrènent, la rentrée des classes a un poids social pour le ménage. Les objets classiques sans procurer relèvent d'un exercice physique et intellectuel énorme pour certains parents. C'est ainsi pour venir en aide à un plus grand nombre, Fougéca, réminent centaines d'objets classiques, notamment des sacs, stylos, cahiers, uniformes, pour garantir les minimums à ces enfants qui en ont besoin. Les socials, c'est de s'intéresser beaucoup plus aux plus démunis. Nous parlons aujourd'hui des orphelins, les gens abandonnés et les veuves aussi. C'est comme ça qu'on a pensé à la rentrée scolaire avec tout ce que nous connaissons maintenant. Le monde connaît des problèmes seriés. C'est dans nos objectifs en tant qu'ONG d'organisation non-gouvernementale et aussi pour soutenir le programme du chef de l'État en ce qui concerne les socials. Il y a les uniformes, il y a les sacs, cahiers, stylos, tout ce qu'il y a comme kit complet comme on l'a dit pour la rentrée scolaire. L'ONG Fogeka n'en est pas à son premier essai. Acte de portée sociale qu'elle a posé pour la troisième fois au bénéfice des nécessiteux. Maîtrise de l'effectif du personnel de la radio-télévision nationale congolaise en contrôle physique a débuté hier mercredi. L'initiative est du directeur général intérimaire de la RNC Freddy Moulomba. reportage. Quels sont les effectifs du personnel de la radio-télévision nationale congolaise ? Personne ne peut répondre à cette question à cet instant avec exactitude. Il faut attendre la fin du contrôle physique instauré par le directeur général à l'intérim de la RNC Freddy Moulomba. C'est un véritable recensement qui vise l'identification individuelle des agents à partir des grades, du numéro matricule, de la date d'engagement jusqu'à la prise de photo afin de réactualiser le fichier du personnel de chaque direction de cet organe. Le gouvernement congolais concentre beaucoup de moyens pour que la RNC puisse aller de l'avant. Mais le constat qui est fait par les uns et les autres jusqu'au jour d'aujourd'hui allait dans le sens contraire. Donc, imprimer une nouvelle gouvernance et une nouvelle gestion de la RNC devait coûte que coûte passer par un contrôle comme celui-ci qui est doublé d'un fichage du personnel. On ne peut pas comprendre que ceux-ci se retrouvent chaque mois mal payés parce qu'il y a plein de fictifs qui n'attendent que la fin du mois pour venir puiser l'argent de l'État dans cet enveloppe salariale et s'évanouir dans la nature. Le directeur général du terrain de la RNC est déterminé d'aller jusqu'au bout pour que cet assainissement permette à ceux qui travaillent réellement que cette enveloppe puisse leur être repartie à la fin de chaque mois et qu'ils puissent se retrouver selon la volonté de l'État propriétaire et des nouvelles institutions en place. Parlons culture avant de terminer ce journal. Après l'annulation de son concert au Zénith de Paris, l'artiste musicien Noël Nguyen Mamakandaoué-Rasson a tenu un point de presse pour fixer l'opinion sur cette décision de la préfecture de Paris. Reportage Jacques Khabouaba. C'est la correspondance de la préfecture de la police de Paris qui a brisé l'effervescence autour de la grande prestation de l'artiste musicien, la méga star de la rumba congolaise Noël Nguyen Mamakandaoué-Rasson au Zénith de Paris. Concert annulé suite aux menaces d'une poignée de personnes mettant en avant plein les contestes politiques. Dans un point de presse, l'orchestre Wenge Musica Maisomère parle d'un art qui sape la complémentarité et l'échange culturel entre deux pays amis, la République démocratique du Congo et la France. Contre les états, il y a des intérêts à protéger et à entretenir et non la paume de discorde à satisfaire. Le physique est conseillé avec, comme Alibi, le manque de sécurité, c'est dire que l'impossible est française. C'est donné également le diplôme à ces soi-disant contestateurs et opposants au régime du secteur qui sont censés respecter la loi et le principe des pays qui nous ont choisi comme ces grands états. Pour cette ensemble musicale, la préfecture de la police de Paris a simplement joué le jeu de ces groupes hostiles à l'émergence de l'identité culturelle congolaise mais, par la même occasion, l'ensemble musicale a remercié ses nombreux fans et les personnalités politiques qui ont soutenu le retour sur la scène internationale de l'artiste et musicien Noël Nguemamakanda de Weiranson. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Papy Voelé et Mamita Bongoulou. La partie technique était assurée par Gabi Konga, Émile Zola et Joël Piyangou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Jojon Dibou à 13h30 pour le prochain journal Excellente suite de programmes sur la RTNC. Merci.